vous feriez peut-être mieux d'en parler seul à seul messieurs accompagné coliat et son père au poste donnez leur une salle et le temps qu'ils veulent je suis étonné vous le laissez faire vous croyez que c'est le premier à foirer l'éducation il faut que je retourne au poste venez vous les pose vous voulez rendre service à la société donnez lui des travaux d'intérêt général pour tentative de meurtre j'entends bien c'est pour ça qu'il faudrait garder l'affaire loin des tribunaux que ça ne sorte pas du ssc intéressant je vais y réfléchir merci capitaine et bien salut à tous les gars c'est power 16 j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la partie numéro 39 de mass effect 2 légende à realisation donc donc ceux qui ne sont pas encore abonnés n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à laisser un like si vous kiffez n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour me dire un peu ce que vous en pensez n'hésitez pas aussi à suivre le twitter très important pour être au courant de tout ce qui se passe à suivre aussi le twitch qui est là bas donc voilà aussi très important pour savoir quand je suis en stream et pour venir me voir parce que ce ça c'est ceci je perds déjà mes mots dès le départ ça actuellement est bien sûr réalisé en streaming donc je fais tout en stream maintenant vous avez capté et puis bah voilà c'est tout ce que j'avais vous dire les gars donc précédemment on s'était quitté sur ben bah ici vous savez ici quoi en gros ce que je devais vous dire aussi c'est que précédemment on avait d'ailleurs les gars il y a un match de dukovic tu t'as vidéo vite fait finir en ce moment roland gero ce qui est dingue et je pense que cette vidéo sortir roland gero sera fini ou pas loin mais là le troisième tour est dingue bref ce que je veux dire c'est que précédemment vous allez vous dire dans l'exploit on était sur la citadelle fondait finit c'était on était revenu ici mais dites vous qu'entre deux il s'est passé des choses parce que entre deux j'ai fait un stream ceux qui l'ont pas vu en full le kit annexe donc là on a fait en gros les missions n7 et on a miné donc vous allez voir les améliorations il y en a quand même pas mal qui ont été faites il ya juste les améliorations que j'ai pas pu faire c'est forcément celle que je n'avais pas encore débloqué mais la plupart on les a fait on a miné on a fait le tas vous inquiétez pas et ensuite ben on a fait quelques missions n7 n'est pas assez mais bon du coup il ya des nouveaux messages qui sont apparus je n'ai pas regardé je regarde avec vous faisons que notre petite enquête sur le lieutenant locke des entrevues bon ça c'est une mission n7 ok d'accord tous nos remerciements rafael cogne ah oui bon ça c'est un sauvé une colonie ok données cryptées ah oui parce qu'en fait il y avait une mission n7 j'avais le choix entre les données à la lyon donner les données à l'alliance bas les garder pour moi il y en a cerberus c'est comme je suis conscient je les ai foutu l'alliance l'image de cerberus à tenir jamais nous avons une pression que c'est une victoire pour l'alliance t'inquiète anderson on est à l'euro nouvelle du gosse ait ah oui il parle de qualiates pour vous dire que le plus d'elle va bien tous les papiers ont été faits mais désormais pour moi ok de rendre la vie des gosses comme maux c'est un peu meilleur se parle vraiment ouais bah je sais pas s'ils se parlent après comme on avait dit dans la vidéo précédente du let's play ben on est quand même c'est un truc très compliqué c'est bien d'histoires familiales compliquées dans le quotidien mais quand bon l'europe est un assassin et que du coup il a plus ou moins aimé son fils parce qu'il allait buter des gens bon c'est voilà quoi quelque chose à me dire toi en fait je vous dis à elle je pense ces dialogues on arrive au bout je suis allé voir mordine c'est une chose intéressante à me dire sauf s'il veut chanter on va parler un peu à tout le monde apprend des cale sur oméga et l'équipe 1 vous avez un peu de temps pour parler maintenant examen des récolteurs après je vous dis ça parce qu'il ya amélioration tient des idées pour nous préparer au mieux contre les récolteurs quelques-unes coûteuses mais potentiellement efficace laissez moi vous montrer ce qu'on avait dit dans le live bah voyez ça je peux plus faire ce qu'on avait dit dans le stream c'est que en fait tout ce qui demande de l'élément 0 on le fait pas simplement parce que bah l'élément 0 c'est un truc que t'as quand même pas en bas c'est pas abondant quoi donc tout le reste on a fait mais bon je somme ça on s'en fout un peu mais au l'élément 0 c'est bien mais le problème c'est que c'est rare donc forcément est juste à l'if qu'on ait creusé avec parce que t'as dit c'est la dernière qu'on a été récupérée et je crois que j'ai pas encore creusé avec les améliorations c'est ça que j'ai envie de te dire qu'est ce que je peux faire pour vous sauriez comment nous préparer voilà le blindage c'est le blindage en fait je vous dis c'est une des trois améliorations qu'il faut faire pour la mission de suicide le blindage j'ai fait les trois améliorations sont en fait vous inquiétez pas on a un normandie méga résistant franchement le mec qui va essayer de nous creuser des trous bon courage je vais aller voir un peu tout le monde mais il ya juste à ma voix forcément qu'on va pas me parler mais je vais juste pour creuser pour enfin creuser pour enlever le délire l'amélioration c'est au moins j'y pense enfin je vais pas me dire ouais c'est fait ok moi elle va parler que ça ok t'inquiète marreuse on va pas tarder mais c'est jusque là t'inquiète d'ailleurs pour ceux qui sont sur le stream je vais démarrer après je pense après cette session de record je vais démarrer ouais je vais démarrer un peu europa anniversaliste mais j'ai vu qu'il ya une campagne de tuto avec l'espagne donc je vais faire ça et on démarre avec l'espagne du coup on fera une autre game un peu plus exotique plus tard mais on va démarrer avec l'espagne je pense que c'est la game tuto et qu'apparemment c'est un pays chill pour démarrer j'ai pas envie de me faire encler dès le début quoi vous avez quelques minutes pour discuter bien sûr shepard joignez-vous à moi vous parlez toujours à colliath oui c'est encore difficile mais il paraît moi ça va être prendre du temps c'est sûr entendre ma confession shepard je ne vous parlerai pas si je ne voulais pas entendre ce que vous avez à dire quand j'ai épousé erika léanarie m'ont congédié pour me laisser fonder une famille sont sans poids quand même n'avait pas d'autres talents et je suis donc passé freelance à la mort d'irika j'ai traqué les responsables après les avoir éliminé je n'avais plus de but j'ai accepté la commission dentius faute sa 50 se rencontrer cette bonne vieille n'a ça la dentius ce n'est pas la meilleure conduite à tenir aux missions vous avez tout à fait raison pas bien y réfléchir il est clair que je m'étais résigné à la mort j'aurais accompli mon contrat si les gardes de nasana m'avait cueilli ensuite ça aurait été une belle mort mais je suis arrivé mais quelqu'un d'autre cherchait à atteindre la cible on me forçait à accélérer le pas on me défiait il fallait que je l'atteigne en premier je ne savais pas que vous cherchez à mourir là dedans je ne cherchais rien mon corps avait accepté le trépas mon esprit était mort depuis longtemps votre mission a rendu un sens à ma vie une cause qui vaut qu'on meurt pour elle une chance expiée j'ai pu reparler à mon fils je peux quitter mon corps en paix ça je pense sans la fin de ces dialogues même si c'est un peu funeste quand même mais façon la fin de ce dialogue genre mode on arrive à la fin de sa storyline vous avez une vie dure vous méritez un peu de tranquillité quoi qu'il arrive mon arme est à vous mais mon le thème je pense est quasi fini aussi on reviendra lui parler quand même au cas où mais je pense qu'on n'est pas loin de la fin bien ce que je vais faire c'est que je vais faire un peu bas je vais faire les autres je parle un peu elle commence à se répéter la russe on se mettra pas de mine tout de suite on va attendre un peu pourtant quand j'y pense je ne peux pas l'avoir comme autre chose après c'est nia quoi les gars je désolé si j'ai l'air un peu crevé franchement des vendredi soir j'ai eu une semaine je peux dire qu'au semaine de lundi était férié c'était lundi de la pentecôte mais bon voilà aujourd'hui j'étais à la salle j'ai trois heures deux trois heures et demi de cours bon je vais me dire ça c'est pas une journée si compliquée que ça mais je suis un peu fatigué pour fin de semaine un vendredi même si lundi c'était férié bon je suis un peu fatigué l'histoire d'amour ça va c'est tu fais un truc un peu tout sur du papier l'odeur de renfermer c'est vraiment relaxant kg me rapportait toujours des livres de ses missions certains ont même plus de valeur que les objets qu'il devait voler j'ai pas critiqué parce qu'après moi aussi j'adore la c'est mon préféré et c'est une enfant prodige d'elysium qui la peint pour moi elle était adorable des esclavagistes l'avait kidnappé afin de la vendre sur oméga il était hors de question que je laisse passer ça je me suis fait passer pour un responsable des achats afin de monter sur leur vaisseau une fois à bord j'ai libéré la fille et je les fait sortir de là elle l'a peint pour moi pendant qu'on l'a ramené chez elle je n'oublierai jamais l'effet que ça m'a fait de la regarder à l'oeuvre c'est lourd croyez le ou non j'ai volé cela par défi des artefacts venus tout droit de la terre était exposé sur il y homme le niveau de sécurité était donc extrêmement élevé et kg m'a défié de voler ça je me suis donc infiltré j'ai déjoué les systèmes de sécurité j'ai endormi plusieurs gardes et j'ai remplacé l'original par une piètre copie le plus fort dans tout ça c'est qu'ils ne s'en sont jamais rendu compte ouais bon après ça a été mon premier vol dans un musée j'en ai fait d'autres depuis s'ils font pas de tests d'authenticité tu m'étonnes qu'ils se rendent pas compte la rose rouge elle me servait de carte de visite à mes débuts j'en laissais une à la place de chaque objet volé ce n'est qu'après avoir un truc que je me suis rendu compte à quel point c'était stupide il a su m'ouvrir les yeux sur l'absurdité de mon sentiment bon après on va pas dire que c'est stupide on va pas juger non plus mais c'est ouais c'est romantique genre c'est romanesque un collectionneur d'armes m'a engagé pour le voler lorsque je suis arrivé le tableau n'était plus là en partant j'ai vu qu'un autre voleur de transporter après l'avoir poursuivi puis plaqué au sol j'ai récupéré le tableau c'est comme ça que keiji et moi nous sommes rencontrés du coup nous n'avons jamais remis à l'issue d'ailleurs intéressant intéressant la vie de kasumi bon l'alcool on va pas on va le laisser pousser pour l'instant on va pas commencer à faire des dingueries avec vous allez voir miranda comme d'hab dans le délire de faire sauter les trucs d'amélioration toi j'ai pété voir miry commandant que puis-je faire pour vous on a la poème vous auriez oui bien sûr j'étais mais je n'ai pas où à supposer que vous soyez toujours intéressé bien sûr que je suis intéressé bien sûr quand même quand même miranda j'ai pas temps quand même t'inquiète moi c'est un plaisir je suis un peu la boue nige qui fait les courses mais t'inquiète vous avez tout ce qu'il vous faut oui maintenant que vous m'avez ravitaillé merci encore je crois que toi on avait déjà creusé après je ne soulurais pas en vous disant que c'est pas le mec le plus intéressant de la trilogie mais bon je sais pas si c'est juste qu'il veut pas me parler ou si c'est les armes normandie gros on est bien ou pas parfait ouais il me semble que jacob c'est le blindage lui c'est les canons et talis et les boucliers j'ai fait les trois améliorations normalement il veut pas me parler puisque ça du coup on va descendre on va aller voir ceux qui sont en bas mais à l'aide en fait je pense à l'aide je crois que j'aurai tenté de le voir parce que il semble que ce qu'il dit en fait il a déjà dit mais c'est juste que comme c'était plutôt dans le let's play enfin c'était il ya deux ans avant que je reprenne bah je m'en souviens plus mais je pense qu'il l'a dit faut plus que j'aille voir que jack et tali tali je vais creuser avec elle parce qu'il me semble qu'on n'avait pas creusé je vais en avoir une fois mais je crois qu'il va dire un truc qu'on a qui nous a déjà dit je me souviens d'une mission on devait nettoyer une casemate sur bata à je crois qu'il a envoyé une meuf qu'il avait blindé de crogan qu'il avait une blinguée de grenades allez voilà c'est ça on a kidnappé une fille du coin il les a mis des grenades partout sur le corps et on l'a envoyé séduire le soldat de la casemate c'est beau la guerre non enfin bref elle frappe à la porte du bunker on lui ouvre et là rien les grenades n'ont jamais explosé mais le type a arrêté de tirer un vrai mystère par exemple baiser tout simplement ses défauts c'est pas cher à éviter c'est bon là il va me dire qu'il a balancé la moitié de mon âge il a balancé une clope sur un explosif et ça il est mort ouais en jetant son égo il s'est fait sauter tout seul comme un grand le tabac tuens mon ref un fumé tu as le dadi ouais bon du coup j'allais voir jack c'est quoi on va avoir ta lit d'abord les nouveaux renforts de blindage ont complètement niqué les profils gravimétriques mais les moteurs sont au poil j'ai recalculé les coefficients de gilborn et régler les admissions antérieures sur les stabilisateurs du deuxième palier ouais c'est ça raconte moi des trucs crades moi je comprends pas trop ce qu'ils racontent mais t'inquiète je parle que puis je faire pour vous vous avez un peu de temps bon non pas de le parler parce que je lui ai un peu mis un vent en info mais je suis triste mais c'est ma ptali aussi je peux pas enfin j'ai mis en deux en plus tali c'est vraiment je la vois vraiment comme ma petite soeur tali tu vois et genre je la vois là je peux pas la voir comme normandie nouveau cru vous donne du fil à retordre un peu de sérieux shepard je suis carienne donnez-moi un bout de métal ou une poignée de circuit et une dose d'éléments zéro et j'en ferai un vaisseau de guerre j'appréhendais de travailler avec les ingénieurs de serbe et russe mais ils connaissent leur métier et question politesse je n'ai rien à redire d'ailleurs adjokovic vient de concrétiser sa balle de match là dans le match qui l'oppose davidovitch okina je regarde même temps bon du coup il est fini comment se porte le normandie on peut dire ce qu'on veut de serbe et russe mais l'assemblage de vaisseaux ça les connaît le normandie tourne mieux que jamais je ne sais pas s'il aura de quoi résister à une attaque des récolteurs par contre j'ai fait une amélioration telle vous pourriez donner aux normandie l'ascendant sur un vaisseau récolteur ma fortification de bouclier peut-être utile mais je ne vois pas ce que je peux faire d'autre n'erre pas ouais je sais y est en plus je l'ai mis en plus c'est truc de bouclier moi je vous dis je pense c'est lié au fait que je lui ai mis une recale qu'est-ce qu'on peut faire pour vous commandant à chaque fois l'écran il bouge quand je lui parle la nuit j'ai bugué mon jeu ce bâtard bon du coup on descend on va voir jack que je pense que les dialogues qui va rester bah en fait il fallait jack et ça m'arrache quoi limite les derniers dialogues j'ai récupéré pas mal et que je voulais face ou pas c'est un plan et 5 x moi c'est pas mal en fait c'est pour être me dit ça mais moi c'est ça j'ai l'élément 0 mais je vous dis les mots 0 vraiment on aura fait tous les trucs qu'on veut à tout prix faire en histoire l'élément 0 qui reste pour faire ces trucs là qu'est ce qui se passe jamais à court de questions si je veux vous parler je vous parle j'ai réfléchi à un truc on commence à avoir pas mal de bouteilles ensemble ouais je parle à tout le monde vous avez des sentiments pour moi non bah non bah non je suis bonjour à tout le monde quoi alors ne vous en faites pas je ne suis pas intéressé tant mieux je ne veux plus vous voir ici de toute façon il ya un problème jack j'arrive pas à savoir si vous foutez moi je me fous il faut pas de toi maros alors arrêtez ça vous plairait là tout tournerait autour de vous faut que je réfléchisse tout est le camp je veux plus vous voir ici avant un certain temps on va y est j'ai fait une save rapide ou pas si j'ai fait une save rapide moi j'ai fait une save rapide ça je suis tout mais c'est rapide j'ai regardé j'ai l'impression que la gonzé wesh ça y est est-ce qu'il y a une autre chose qu'il y a une autre manière tout le monde réagit pas de la même manière mais tali tali je lui ai dit vizef voilà va pas casser les couilles tu vois après ça y est ici qu'est ce qui se passe jamais à court de question quand je suis loin de vous mais non mais ça c'est pour ça elle pète un plomb pour r r les gars vous êtes en manque d'affection c'est pas mon truc d'accord arrêtez ça arrêtez de jouer avec moi c'est simple ce genre de choses pourquoi vous voulez pas rester simple les parents ne s'y parlent plus je ne veux pas m'occuper de ça pour l'instant laissez-moi tranquille shepard laissez-moi quoi que je dis ça va jamais voilà au moins j'ai une gueule j'ai l'air conciliant ouais et vraiment bon on va dire que là au moins je suis resté conciliant mais c'est vrai que bon j'ai quand même ouais j'espère que ça va pas flinguer la relation qu'il y rentre et je sais pas les choulous et de gonze bon vous allez me dire tu vois ça gueule tu vois tout de suite certes mais vous êtes juste moi ce qui me ferait chier ça serait de perdre la loyauté de quelqu'un mais normalement je perds pas ça la loyauté là vraiment la loyauté elle est acquise elle peut plus bouger je pense même si je lui parle mal bon bon il est sur oméga j'espère que l'autre grenet ça va pas faire enlever ça la loyauté sinon je vais péter un plomb ah ouais non ça me ferait chier ah ouais ça y est non mais vraiment je pense qu'on fait la mission de samara tout de suite je pense en vrai ouais mais quoi que je dise ça va pas je vais pas vous voir ici dégage ouais je suis ton capitaine enfin commandant moi je dis pas capitaine non ça va les corps loyaux ah les loyaux ouais ils sont tous loyaux j'avais dit samara samara garus tiens c'est complémentaire je trouve bah 3 points malheureusement j'ai pas 3 il me manque un il me manque encore un garus ouais bah tout ouais c'est bien samara bah samara j'attends qu'elle ait son qu'elle ait son dispo quoi je vais aussi équiper les potes ça vous voyez là ce qui est en train de se passer vous vous dit que ce con il descend c'est mon siège qui descend tout seul ouais merci on va aller voir aria la russe mais je l'aime bien moi aria en vrai elle est cool je pense que je ferai une vidéo aussi vous allez me dire le mec il est méga long la vidéo sur l'homme troupe franchement genre après là normalement elle devrait être sortie parce que je vraiment genre on est vendredi soir vous savez que dimanche je me réserve toute l'après m juste pour faire la vidéo sur l'homme troupe normalement elle devrait sortir dans pas aussi longtemps que ça capitaine gavonne chef du service de contrôle voire chat quelque chose à signaler les voire chat vont continuer à poser problème pas autant qu'avant ils se reproduisent vite mais ils créent jeunes ouais on leur tient la bride on n'aura pas de souci à se faire qu'est ce que vous faites au juste je suis censé surveiller les voire chat les tenir aussi loin que possible daria ça se résume à ça là je suis un poil au chômage technique parce que j'ai tout fumé dans l'émission de nordine c'est clairement bon on n'est pas revenu sur oméga depuis le début du jeu bah t'inquiète mon off c'était un plaisir on va fouiller vite fait la zone ok des trucs intéressants ici y'a plus personne non puis après bah dès que j'ai fouillé la zone on va aller à l'afterlife tout de suite on va aller demander à rien et puis on va faire la mission si on vous dit ce que je ferai c'est que je referai un un récap vite fait des missions que j'ai fait et que j'aurai à faire ouais c'est moi t'es quito c'est l'esco se place enfin quelqu'un d'agréable les visages amicaux sont plutôt rares dans le coin ici les gens raisonnables se font plus rares que le souci on est sur oméga gros c'est beaucoup de criminels ici laissez tomber la flatterie ça ne prend pas c'est le mec bipolaire de ouf pardonnez moi c'est que vous me rendez un peu nerveux de ce que vous voulez mais vraiment lunatique sur j'espérais vous soumettre une proposition si vous me permettez bah dis moi bon il m'en faut quelqu'un de fiable et de compétent pour s'acquitter d'une petite course pour moi rien d'illégal bien sûr et je vous paierai grassement vous trempez dans quel genre de business plus lourd assez important pour changer le visage d'oméga avec un moment changer le visage d'oméga comment ça bien je n'avais pas l'intention de m'étaler là dessus mais certaines personnes ont passé des accords un poil douteux aux quatre coins de la galaxie si on dégotait des informations sur ces fameux accords les répercussions seraient énormes c'est tout ce que je dis ok je vous écoute je donne dans le trafic d'informations notamment l'achat et la revente de documents confidentiels donc ça n'a rien d'illégal j'ai juste besoin de quelqu'un pour ramasser des colis à certains endroits précis et me les rapporter vous y gagnez quoi rien d'autre que le fruit du labeur d'un honnête commerçant vas-y c'est dans mes cordes mes contacts déposent la citadelle t'es chiant en citadelle j'y viens bon en tout cas je devrais retourner parce que j'ai une mission qui a bugué mais t'es quand même chiant bon on va aller voir Aria putain il est toujours pas rentré lui et depuis le temps je me souviens on s'était fait agresser ici pas agresser mais qu'il avait la vitrine et son gun quand il m'a vu bon allez Wario ouais non alcool on va arrêter pour un moment ah mais là c'est pas le truc où ils recruter les mercenaires d'Arkangel c'est pas ça bon du coup il a l'air d'avoir rien de spécial ici je fais un peu la zone quand même putain il est noblé quelle date elle ouais mais non on va se rivaliser dans un endroit où j'ai pas forcément envie d'aller j'irai peut-être l'abomb mais après je vais d'abord aller voir Aria parce qu'en fait cette zone là elle te fait vraiment bouger bah ouais vas-y ça dépend de ce que veut Aria elle a appris que des mercenaires berserker compte tuer une de ses vieilles connaissances un krogan nommé patriarche elle aimerait que vous les en empêchiez qu'est-ce qu'a fait patriarche pour se mettre des berserker à l'eau il suffit de le rencontrer pour être sûr c'est une grande gueule quoi il n'est pas fichu de se la fermer certaines personnes n'aiment pas trop ces histoires surtout quand elles sont un fond de réalité pourquoi Aria tient à le protéger à une époque patriarche était l'un de ses ennemis les plus féroces maintenant elle conserve ce qui reste de lui comme un trophée tant qu'il est en vie c'est un parfait exemple de ce qui est pourquoi il manque que des bras et tout genre il est sur la fin le frérot pourquoi moi plutôt que les gros bras habituels d'Aria parce qu'elle en a donné l'ordre il vous faut une autre raison les gens comme Aria ne font rien sans une bonne raison je veux l'entendre très bien mais vous ne tenez pas ça de moi concritte gros ne prend pas ton gun vers moi gros ça va très mal se passer si vous êtes des patriarches personne ne pourra remonter jusqu'à elle ok je vais m'en occuper tant mieux patriarche étant en bas sans doute entouré de ses fans tous ces fans allez me dire revenez ici quand ce sera fin et vous aurez votre veille je reviendrai quand j'aurai terminé bon courage ça devrait aller c'est déjà un vieux crogan des berserker mon spawn plot ça c'est le plus ardu que j'aurais fait euh ouais plus longtemps Aria en vrai Aria je sais pas je trouve elle a un flou quand même ça je trouve que j'ai déjà fait elle a un flou à rire quand même je trouve vous voyez c'est pas comme Lily comme Yara je dis c'est la rare vous pouvez dire des fois je dis Lily c'est Ali des fois je dis Lily c'est Yara donc bon elle est pas comme Yara ou Yara c'est vraiment la Sarri bon bienveillante de ouf même si on verra que dans la suite elle fait pas forcément des trucs toujours très clean mais Aria c'est vraiment la meuf tu vois elle est d'éther dans son regard et tout c'était ouf non mais elle a un truc Aria j'adore merci Shepard manifestement mon organisation abrite quelques brebis galeuses je vais devoir y remédier une fugitive Asari se terre ici une Ardath Yakshi nous devons la trouver j'en étais sûre il n'y a qu'une Ardath Yakshi pour mutiler un esprit à ce point vous n'avez pas cherché à la tuer pourquoi l'auras-je fait elle n'a pas tenté de me séduire si j'étais vous c'est par là que je connaissrais merci pour votre aide c'est vrai qu'ils sont bugués dans ce jeu oh t'inquiète moi l'Ajakshi c'est pareil franchement on est un victime de Morant vous savez que je m'occupe d'un vieux Krogan c'est ici qu'il est non il est où le vieux Krogan bah non c'est mon privé c'est où il y avait un Martin Angel et tout où j'allais à l'appartement devant un victime de Morant non mais ouais bon ça c'est pas que j'aille ici il est où le vieux Krogan il y a un des salons de l'au-delà mais où exactement précise enfin un Krogan ça doit être facile à trouver bon je sais pas je vais me promener on va aller à la mission de Samara et si jamais on rencontre un Krogan qui a l'air en sueur bah je l'aiderai mais sinon tant pis il doit être ici non after life je pensais que je suis une danseuse je suis penché en avant c'est vrai c'est les options que tu as dans Mass Effect qui sont vraiment inutiles genre bref euh je vais de l'autre côté je sais pas on va pas danser on a pas le temps pas venu là pour ça euh ouais non c'est un paratricien bon il est où ce Krogan de merde peut-être là non c'est lui ouais bon gros il faut que tu bouges encore moi ah je t'ai déjà parlé je m'en souvenais plus gros bah si il me dit encore vous j'allais creuser mais je pense que j'ai déjà parlé du coup euh je sais pas certaines personnes veulent votre peau on m'a demandé de vous emmener en sécurité oh oui ça hein oh c'est l'autre voilà polérence mauvaise taxone très bon c'est ce qu'il en reste il a pas l'air proche de la mort bah après en vrai Sheldon va Shepard c'est stylé quand même écoutez laissez moi me charger des assassins pour vous oh quelle différence héhé dans les deux cas quelqu'un d'autre livre de mes battants après ils veulent le buter ah oui parce que c'est pas un trou c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai bah vas-y ça part hein mon ref ah mais ils sont où les criminels aussi attends parce qu'il est en fait c'est vrai mais c'est un casque il veut pas se cacher le mec suivez les criminels et tuez les pour protéger patriarches ah mais ils sont où les criminels le gros en fait là-bas parce qu'en vrai là-bas c'est un truc qui est pas ah ouais ok c'est eux bon celui-ci c'est pas très loin je suis large humain vous venez pour patriarche pourquoi si c'était le cas vous feriez quoi c'est patriarche qui nous envoie on doit vous arrêter par tous les moyens vous êtes le grand thorac vous savez pas que ce vieux croulant en avait un il aurait fallu se renseigner j'ai pas si il s'en bat les couilles vraiment il fait une patate le frérot alors que les mecs ont des armes en face t'as des world show vous voyez vraiment quand tu vois des trucs comme ça au méga tu te dis putain c'est vraiment la déchiance en cet endroit bref bon patriarche c'est bon gros bon patriarche c'est bon gros bon patriarche c'est bon gros la première fois ce nom me plaît à propos prenez garde à elle ce que vous avez fait ne devrait pas lui déplaire mais elle ne va pas apprécier que vous perturbiez l'équilibre d'Omega écoute j'ai un data patch sur des gens qui voulaient la buter donc bon au final elle a plutôt enfin voilà quoi enfin plutôt censé me kiffer plus qu'autre chose mais je vais voir un verre non on va se mettre une mine comme d'hab on va dire franchement le mec baraton mais il est dans la galaxie tu sais galaxiaton oups j'aurais dû vous prévenir shepard je suis désolé qu'est ce qui se passe ici vous devriez vous remettre allez-y mollo vous avez violé la première loi d'Omega ne jamais rien commandé au bar de l'au delà si vous êtes humain les humains ne sont pas les bienvenus dans l'au delà il n'y a que ce barman butarien pour aller aussi loin il a une dent contre les humains une histoire de butarien massacré il y a une veille mais personne n'y trouve à redire les humains ne sont pas tenu en très haute estime par ici ce barman a tenté de m'empoisonner tenter c'est bien le mot pour autant que je sache vous êtes le premier à y survivre je suis chéparde gros mon côté moi on était venu arroser l'inauguration de notre affaire Jake a picolé comme jamais et une heure après il chervait du sang Jake a picolé comme jamais moi j'ai bu un verre gros c'est noté allez on se remet au travail faites attention à vous merci Henner bon on est où là putain c'est goûte merdier je sais même pas où on est quand j'observe cet endroit ça me rend malade il y a toujours autant de meurtres autant de forts qui exploitent les faibles qu'est ce que j'ai fait là une fois malheureusement non bon on avait fumé un barman après on va faire la mission de Samara quand même parce que faut qu'on avance c'est vrai qu'on a 35 minutes de vidéo quasi on a pas fait grand chose hum alors enculé tu veux le forcer à boire à votre avis quelle va être la réaction quand on découvrira que vous empoisonnez vos clients hein qui empoisonne quoi ça te concerne pas ce sera le tour de qui ensuite es-tu rien ? vous ne les aimez pas non plus je me trompe ? réponds à la question je vois ce que vous essayez de faire je vais pas vous laisser on est jamais trop prudent tu vois visiblement la garde du premier contact ça n'a pas dérangé ça n'a pas dérangé on va au kit euh bon le barman il n'en a plus au moins c'est réglé il est plus là le barman maintenant on va faire la mission de Samara et euh bah il faudra juste que je retourne par aller à Arion on fera après ouais le partiteur affirme oh aïe 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 misère ça s'attend mais nous ici et attendez on est où ici hein et je commence à me perdre dans Omega je pensais quand même qu'on était la station plus tôt ah ok ok my bad ah voilà vous avez entendu ? il parle de la mère de Shepard Anna Shepard qui a refusé d'être nommé Amiral qu'elle dit que c'était que une manœuvre politique machin machin selon certains parlementaires humains les attaques contre Horizon et les autres colonies humaines bon bah du coup on va aller dans l'appartement euh bah pour entrer sur Morant c'est pour ma fille que vous venez ma nef est morte il y a une semaine et personne n'a l'air de s'en inquiéter les médecins ont conclu à une hémorragie cérébrale mais ils se trompent c'était un meurtre quelqu'un a tué ma nef ma pauvre chérie les gars en vrai vrai débat genre vous genre imaginez ça vous arrive genre que vous êtes une anomalie génétique et tout et que vous pouvez pas faire l'amour avec quelqu'un sinon genre ça bute la personne qui vous fait de l'amour vous feriez quoi ? vous resteriez chaste toute votre vie ou vous serez une criminelle comme Morant genre vous putez des gens mais vous satisfairez vos désirs et tout bah ça vous dérange pas en vrai c'est chaud quand même comme dilemme tu te dis putain genre c'est pas un truc basique forcément tu te dis un côté bah tu te prives tu te prives de bah de relations pendant toute ta vie et d'un autre bah tu vous allez me dire ça veut pas ça fait pas tout non plus mais tu te prives de relations sexuelles toute ta vie et d'un autre côté t'es un criminel tu butes des gens tu vois en vrai c'est chaud quand même dans les deux cas je penche aussi pour un meurtre je suis à la recherche du tueur merci c'est affreux de ne pas être cru je suis toute seule maintenant c'est c'est aria qui vous envoie je viens vous aider c'est tout ce qui compte non la mort de ma fille chérie ne fait ni chaud ni froid aux gens de cette fichue station si vous pouvez faire évoluer la situation si vous pouvez faire évoluer la situation je suis prête à tout vous megan a pas mal qui s'en batte les couilles est-ce que votre fille avait beaucoup d'amis ? pas énormément non elle était timide elle préférait sculpter plutôt que de rester avec ses amis mais quelque chose a changé ces dernières semaines ah oui oui elle a commencé à fréquenter une assari une certaine morinte je vois elle ne me plaisait pas elle passait son temps à traîner nef en boîte je suis à peu près sûr qu'elle lui a donné de la drogue à quoi elle ressemblait cette morinte je ne l'ai jamais rencontré mais nef en parlait comme d'une reine comme si le reste du monde cessait brusquement d'exister cela me rappelle quelque chose Samara est-ce que morinte drogue ses victimes ? c'est sa volonté qui les contrôle la drogue n'est qu'un mode de vie elle aime les boîtes de nuit les basses c'est une édoniste alors cette morinte a bien fait du mal à ma fille bah après ouais ouais bah ouais ouais je chattirais la responsable de ce choix nef sera bientôt vengé nous vous le promettons oui oui j'espère bien mon pauvre bébé dis nous où est le traîné ? on va enquêter là bas est-ce que nef traînait à un endroit particulier ? elle a toujours été un peu casanière mais il y a quelques semaines elle s'est mise à passer tout son temps dans la sexualité le club au bout de la rue à l'afterlife du coup pour y accéder je crois qu'il faut un mot de passe quelque chose ah rien elle peut me le donner en vrai non on est une épote maintenant parlez-moi de votre fille ma nef avait un feu intérieur elle était timide c'est triste ça bute des gens comme je vous ai dit il y a 5 minutes genre le dilemme il est chaud elle faisait de la sculpture plusieurs galeries étaient intéressés par ses oeuvres c'était novateur paraît-il ok ah non mais oui comme je vous le dis c'est chaud mais vous voyez genre ça bah ses actes ça a son mode de vie amorin ça bute ça fait buter des fins ça tue des gamines comme ça en fait qui au final bah elle était créative elle vivait bien elle était avec sa mère et tout après la meuf qui est créative et timide sur Omega bon elle habite pas forcément dans la meilleure des endroits mais vous avez capté quoi vous permettez que j'examine la chambre de nef j'ai fait attention à ne rien déranger ses vêtements ses dessins ses sculptures tout est comme elle l'a laissé je n'y toucherai plus jamais ma petite chérie est morte elle est morte rien ne peut changer merci je suis désolé non mais t'inquiète c'est normal c'est triste de ouf en vrai c'est normal on est tous passé par là je connais la douleur de perdre une fille je la vengerai merci ah toi tu ne nous as pas perdu tes filles mais bon si ça peut vous aider à identifier l'assassin je ne sais d'une certaine manière oui mais je vais examiner ses affaires que tes filles t'en a 3 t'en a 2 t'en a 3 t'en a 3 c'est les 3 cellules d'attaque chez de la galaxie genre vraiment la meuf elle se reproduit elle fait une avatiaque chez genre vraiment c'est effrayant ah c'est elle ok c'est bon on a réussi c'est pas fini mais j'ai un petit box à l'écart que diriez vous de m'être joindre ok bon bah première étape faite déjà cette nuit il n'y a personne d'intéressant ici d'autres nuits je tombe sur quelqu'un ce soir ce quelqu'un c'est vous pourquoi donc ouais ouais j'ignorais qu'il avait un crâne battrier sa plus d'influence que vous ne pensez hum c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501